bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la modélisation de nos robots de discode dans cette vidéo nous allons faire un nouveau design de son ventre c'est de cette partie ici du coup cette partie on va déjà la cacher allez c'est parti déjà on va faire un shift a dans la mèche on va importer un cube on va le déplacer sur l'axe tz et on va le scaler sur ce cube on va ajouter le modifier subdivision de surface on va mettre le level viewport à 2 et ensuite on va appliquer on va faire un tab pour aller en edit mode afin dans son premier temps d'augmenter la taille et ensuite on va aller sur la vue de profil on va déplacer notre cube comme ceci et on va revenir sur la vue de face on voit encore un tout petit peu ce qu'il est et nous allons à présent supprimer la partie supérieure de ce cube du coup on peut envoyer frame ici box select là on fait un x delete vertice on fait de nouveau un z pour revenir en solide et on va déplacer notre cube comme ça sur l'axe t sur l'axe d z ok on va s'arrêter à cet endroit ici et là on va extruder vers le haut du coup on va faire un e puis z pour extruder sur l'axe d z on va s'arrêter ici ici on va faire un alt et clic droit et on va faire un net slide pour faire glisser les vertices sur les faces on va s'arrêter ici de ce faire on va pouvoir supprimer les deux faces ici du coup on fait un x delete face nous allons repartir en mode de sélection de vertice et avoir travaillé avec le modifier mirror du coup wireframe ensuite box select ensuite un x delete vertice super de retour en objet mode add modifier modifier mirror on va également ajouter la subdivision de surface et on va mettre le lever viewport à deux on va faire un cheat mousse pour lisser le tout et on va retourner en edit mode déjà on va déplacer ce vertice vers le bas comme ça et en déplaçant on se rend compte qu'on a oublié de cocher le clipping sur le mirror du coup ici on coche le clipping et on revient là afin de déplacer vers le bas en gros on voudrait bien créer une forme arrondie comme ça cet endroit ici super nous allons à présent créer le crew ici pour la partie rotative du coup on va faire déjà un slash pour placer cette partie au premier plan et on va faire un tab pour aller au dit mode et ensuite ctrl tab pour modifier le mode de sélection afin d'aller un mode de sélection de face et on va supprimer l'écart que face qui se trouve ici comme dans le tuto sur la modélisation de son ventre du coup on fait x delete faces on fait un ctrl tab afin d'aller en mode de sélection de vertice et ici on a fait un alt clic droit pour créer une forme de sec ici avec la donne loop tools du coup on fait un w dans loop tools on clique sur cycle on fait de nouveau un stage pour faire revenir les éléments de la scène et on fait un S pour scaler de manière générale on va faire dans un premier temps une extrusion comme ça ensuite on va extruder on va faire un scale vers l'intérieur et nous allons positionner cet élément et cet élément au premier plan du coup avec un chiffre de maintenu on les sélectionne et on fait un slash on fait un croix pour aller sur nos revues de profil et là on va commencer déjà par faire une rotation en edit mode on va faire déjà une petite rotation comme ça sur l'axe des x l'axe qu'on ne voit pas l'axe des x on fait un slash pour faire venir les éléments de nos croix des vieux portes et on va déplacer un peu cette partie avec 6 celui-ci devant du coup on fait un alt clic droit shift et maintenu on ajoute les éléments à leur sélection et on fait un déplacement vers l'eau comme ça super on va encore déplacer un tout petit peu vers l'eau comme ça ok on va de nouveau sélectionner nos deux éléments avec un chiffre de maintenu on fait un slash vue de profil on a ceci et on va tout simplement déplacer cette partie un peu derrière ils ont pour laquelle on la sélectionne en part en edit mode et on déplace un peu derrière comme ça super on regarde un tout petit peu avec les différentes vues ou et qu'il a il faut un tout petit peu déplacer en bas et déplacer un peu sur l'axe des hygrètes nous avons juste déplacer encore cette partie de nos robots vers le haut du coup ici on fait un alt clic droit alt clic droit ici on fait un g pour déplacer comme ça super on va ajouter sur cette partie de modifier dans un premier temps on va ajouter le modifier solidify on va augmenter la finesse ici comme ça super ensuite nous allons ajouter notre second modifier le modifier bivou du coup on clique ici on clique sur bivou pour avoir les qu'ont arrondi on va diminuer la valeur du amont ici avec un chiffre de maintenu pour plus de précisions et on va augmenter le nombre de segments super nous allons un tout petit peu on peut diminuer ici la finesse comme ça c'est super si en bas on va ajuster encore un tout petit peu est rudé on va faire un g sur la partie supérieur ici on va faire une petite modification ou dans un premier temps ajouter le modifier bivou on va diminuer un peu la finesse et ensuite on va ajouter le modifier subdivision de surface déjà au niveau ici de l'auto smooth on peut retirer ça c'est plus nécessaire et nous allons diminuer encore un peu ici au niveau subival comme ça on va aller en edit mode afin de déplacer un peu cette partie vers le haut sélectionner juste un vertice avec le proportional editing activé on peut faire un gz on joue avec la molette de la souris pour modifier le facteur du proportional editing on peut faire également ici on déplace un tout petit peu vers le haut et on fait un gz vous jouez avec le facteur du proportional editing nous allons maintenant déplacer son cercle son cercle ici un peu en bas comme ça et sur cette partie on va juste ajouter quelques aides de maintien du coup ici on va faire un contrôle R comme ça et là on va faire un second contrôle R super pour permettre à votre PCI d'économiser ses ressources il est souvent préférable de désactiver la visibilité de certains modifiers par exemple la subdivision de surface consomme beaucoup en ressources exemple pour laquelle ici sur cette subdivision que l'on a ajouté on peut cliquer ici pour désactiver la visibilité de ce modifier dans la croix des vieux portes ce qui fait en sorte que là maintenant c'est beaucoup plus léger et beaucoup plus rapide ok là maintenant sur son ventre nous allons commencer par appliquer ce modifier pour créer ce design que l'on a fait ici alors pour faire ça on va déjà appliquer le modifier mirror ici on applique ensuite la subdivision de surface là on va mettre le level viewport à 1 et ensuite on va appliquer le solidify c'est principalement lui qu'on veut l'appliquer du coup on va l'appliquer et là maintenant si on part en edit mode on va voir qu'on peut éditer cela facilement parce qu'il n'y a pas forcément crocs de vertices donc nous ce qu'on voudrait faire c'est faire un bevel un peu comme celui du haut ici donc pour faire ça il faut déjà sélectionner la loupe de vertices comme ça du coup ici on fait un alt clic droit ici on fait un alt clic droit on fait un shift et maintenu on ajoute les vertices qui n'ont pas été sélectionnés à notre sélection on sera sûr que c'est bientôt les vertices qui ont été sélectionnés et on repart sur la vue de face du coup là on va faire le bevel en question avec un ctrl B juste si on oublie celui-ci du coup là on peut faire un ctrl B on essaye d'avoir plus ou moins la même distance que le bevel que l'on avait fait en haut là c'est plutôt bon là on va maintenant ajouter ici des edge loop de maintien que l'on va coller assez près ici on en met une seconde et au milieu on en met une on retourne à présent en objet mode et ensuite on ajoute de nouveau notre modifiant subdivision de surface on va le placer au dessus du bevel comme ceci et là on va déplacer ce vertice pour améliorer la forme là là on va faire un ctrl R pour améliorer la forme ici de même ici en bas on va faire un autre ctrl R comme ceci ok ça ressorte bien on va mettre le level viewport ici à 2 et au niveau de la partie supérieure ici nous allons tout simplement placer le modifiant bevel en dessous du modifiant subdivision de surface on va déjà réactiver ici comme ça et maintenant on va rapprocher les vertices pour avoir une belle forme d'arrêt du coup là on peut faire un alt clic droit on peut faire ctrl E ensuite edge slide on place ça un peu plus devant ici on recommence la même opération ctrl E edge slide on peut également rajouter une autre edge loop comme ça avec des ctrl R des mêmes ici on fait ctrl R et on ajoute une edge loop comme ça comme ça là maintenant les contours sont beaucoup mieux ressortis on peut également dissoudre certains edges qui créent un peu des déformations comme par exemple celui-ci on peut faire un alt clic droit on fait un X dissolve edge au niveau du derrière de notre robot si on regarde bien on va voir qu'ici derrière il y aura des déformations pour corriger cela on peut tout simplement sélectionner la partie du fond de notre robot et au niveau du modifier bevel ici on va tout simplement changer l'angle ici on va mettre la valeur 50 vous allez voir que la déformation elle disparaît c'était tout pour cette vidéo consacrée à l'amélioration du ventre de notre robot et on va mettre la valeur 50 donc c'est tout pour cette vidéo